bienvenue sur la chaîne scrap merveilleux je vous propose de réaliser aujourd'hui un petit album pyramide donc sur le thème de l'egypte il me restait des papiers de la belle collection de geste en peria qui s'appelle fortune donc on a travaillé sur l'album sur le thème de la voyance et maintenant j'avais mis de côté tous les papiers qui avaient un thème d'egypte en fait comme ces feuilles ci que je trouve absolument magnifique avec des hiéroglyphes donc il m'en reste différentes pages j'avais pris les paquets de fonds et les paquets de papier à motifs bon il me reste à peu près toujours les mêmes pages puisqu'on a tout utilisé dans le coffret fortune alors il me reste ça en papier des embellissements également les cartes et puis les belles images à découper comme j'avais pris trois paquets de chaque évidemment il m'en reste on va utiliser les cartes stock les les chipboard en carton sur le thème de l'egypte donc ça sont les jolies images et il me reste aussi des éphéméras avec quelques lunes des choses comme ça qui vont nous servir aussi le magnifique chat à décorer cet album donc l'idée je vous en avais parlé lors de mon petit mot comment je scrape donc que l'idée c'était avec les restes de vous faire un petit album en forme de pyramide d'abord c'est très simple c'est vous avez eu sûrement d'autres tutos sur internet il en existe de diverses façons de le réaliser nous on va faire quelque chose d'assez simple mais assez costaud quand même et j'ai prévu de faire à l'intérieur un pop-up avec des petites pyramides voilà donc ça c'est pour le gros du sujet alors comme je vous l'avais dit pour ces papiers je suis d'été pour la boutique scraperie.fr la boutique de marilyn et elle vous propose un pour cent de remise des 30 euros d'achat sur sur les produits de cette collection là pour réaliser ses albums donc dans votre commande sur le bond de réduction vous tapez le code brigitte 20 alors brigitte en majuscule voilà donc vous pouvez foncer prendre les papiers tout en sachant que que maintenant les marques ne rééditent plus leur collection de papiers voilà donc si l'album fortune vous a plu vous pouvez faire vos achats maintenant pour être sûr qu'il vous en reste alors j'ai découpé déjà quelques pièces je vais vous les donner pour que vous puissiez les noter avant d'attaquer l'album donc j'ai pris une cartonnette en 15 par 15 alors elle n'est pas très épaisse elle doit faire même pas deux millimètres deux millimètres c'est juste pour renforcer le fond de notre de notre base d'album donc on va il va vous falloir deux pages de cardstock deux pages de noir et deux pages de marron celle qu'on a utilisé pour l'album fortune alors dans le noir vous allez découper un carré de 15 par 15 ensuite un carré de 30 par 15 que vous allez plier en deux pour avoir 15 par donc ça c'est dans le noir plus un morceau de 24 par 12 que vous pliez en deux par le milieu ça vous fait également des pages de 12 par 12 12 par douze un morceau de 18 par 9 toujours plié en deux par le milieu et pour le marron un morceau de 27 par 13 et demi plié en deux un morceau de 21 par 10 et demi plié en deux alors là j'en ai découpé 2 et un morceau de tac tac 15 par 7 et demi voilà plié en deux également ça ça va être pour la structure de notre album ensuite on découpera des papiers à motifs dans nos fonds de motifs ici dans ce qui nous reste et on fera des petites choses à l'intérieur alors j'ai rien prévu hormis les pyramides pop up je vous le dis donc on va faire ça au feeling et voilà donc on va travailler avec des aimants d'un millimètre d'épaisseur là par contre on va en utiliser plusieurs donc ils font un centimètre de diamètre et un millimètre d'épaisseur là on va comme l'album ne va pas être fermé par un ruban ou quelque chose comme ça je ne pense pas donc pour que les pages ferme bien on va utiliser des aimants voilà ça ce sera pour le pour le système de de fermeture et de maintien de l'album voilà donc j'en ai plusieurs je vais me faire un petit paquet ensemble voilà je sais pas trop combien on va en utiliser on verra ça au fur et à mesure évidemment voilà pour ce ces petites dimensions donc si vous voulez vous pouvez commencer à tout découper et on va coller alors là je vais mettre soit de la colle soit du double face pour ma part je vais prendre la taquiglue de chez aline et je vais mettre de la colle déjà sur le fond le morceau de papier noir en 15 par 15 j'ai pas prévu de le fermer par du ruban parce que je voulais mettre sur le dessus une pyramide mais en fait je vais me je me tâte quand même je me tâte quand même parce que si je mets des petites pyramides le dessus va être petit et c'est surtout que si j'ai si j'en mets dessus on va avoir du mal à ouvrir les pages de l'album ça va être gênant sur le dessus en revanche au niveau des 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 support et bien on en a des jolis là sur les pyramides avec les pyramides par exemple qu'est ce qu'on a sinon on a aussi du texte comme ceci on a je peux pas mettre les ronds on a des bonnets nu phare on a aussi l'oeil de tout en camon là joli aussi ça et évidemment on a des planètes mais ça on va pas les mettre alors ça j'aimerais bien les utiliser les colonnes parce qu'elles sont vraiment très jolies et ensuite ce qui m'intéresse c'est pas mal on a aussi des hiéroglyphes comme ça des des vases des amphores des vases mais on a surtout ce sublime chat alors le plus petit je l'ai déjà utilisé mais celui ci les beau il est très très beau je sais pas ce que ça pourrait donner par dessus le reste donc ça ce sera vraiment au feeling on verra à la fin par contre celui là je vais me le garder en tête de côté parce qu'il est grand il faudra le mettre sur des grandes pages et dans la première page la plus grande à l'intérieur c'est là qu'on va faire le pop-up avec les pyramides donc ça voilà pour ça donc du coup je ne pense pas qu'on mettra du ruban en même temps j'aime bien celle là aussi j'aime bien celle ci pour le dessus avec un papier à motifs bien sûr donc on va peut-être garder ça pour le dessus on s'en verra après toute façon je garde ça de côté voilà donc en premier bien on peut coller ici notre page de fond sur la couverture bon comme je vous l'ai dit c'est un album vraiment facile à réaliser je vais aider un petit peu ma colle à sortir c'est dur c'est dur c'est dur pourtant je suis je pense aux trois quarts c'est un petit peu gênant je pense qu'on risque de travailler après avec du double face ceci dit j'ai d'autres cols à disposition quand même un épaisse alors elle n'est pas facile à sortir du tube je l'avoue après il va falloir finir par prendre un pinceau et l'étaler au pinceau ouvrir le flacon et l'étaler au pinceau je ne veux pas que ça fasse paquet non plus donc on va s'arrêter là avec la colle alors on va venir placer dessus une fois que vous avez collé donc votre double page sur le carton sur le fond nous allons passer à l'habillage intérieur donc j'ai choisi trois pages on va avoir besoin de trois pages donc celle ci c'est celle de la couverture on va la garder pour décorer le dessus ici donc on la garde de côté ensuite j'ai pris la famille de pharaon celle ci pour mettre de ce côté parce que je vais utiliser la jolie colonne pour faire un petit passant pour mettre une carte de ce côté voyez parce qu'ici on va avoir l'aimant donc pour pas que ce soit trop épais si j'avais mis le carton ici ça aurait été gênant pour mettre l'aimant de l'autre côté donc ça viendra ici et on mettra une petite pochette donc comme la page n'est pas assez longue je vais faire un raccord avec celle ci mais on va également l'utiliser pour faire un rabat sur la page de gauche donc on va déjà on va couper on va couper donc on a besoin pour la déco de 14 et demi par 14 et demi donc avec le massifo on va couper donc 14 et demi alors je le mets dans ce sens parce que je garde les personnages donc je coupe ici à 14,5 et dans l'autre sens je garde aussi les personnages donc je vais couper dans ce sens à 14,5 alors on va pouvoir ancrer avec la vintage photo de chez distress si vous l'avez c'est une encre qu'on utilise assez souvent donc ça ça va être pour la partie droite de notre page pour la partie gauche on va pouvoir continuer avec le même motif ici on a la même hauteur donc ça c'est bon et ensuite on va avoir besoin de cette page là pour faire le rabat et le reste de la page à garnir donc on va déjà découper à 15 à 14,5 de haut c'est dommage si on met dans ce sens on va pas voir l'oeil alors voyons on va voir ça on va voir cette partie là on va avoir la pochette ici bien que on aurait pu la mettre de l'autre côté non on va laisser là et ici on va créer un rabat déjà je vais ancrer le tour alors ici on a cette partie donc il nous manque pas grand chose pour venir compléter ici et en plus moi j'aimerais avoir cette partie là j'aimerais avoir cet oeil qu'on voit sur le devant donc je vais le garder pour mettre ici donc je vais calculer en fait je vais faire une petite une petite opération là j'ai 5,6 et j'ai besoin de 14 et demi donc 14 et demi moins 5,6 on va prendre la calculette ça ira plus vite de toute façon on en aura besoin après pour le pop up de la calculette donc 14,5 moins 5,6 ça nous fait 8,9 donc c'est ce qu'on a besoin ici pour compléter donc 8,9 et c'est avec cette partie là on va faire le rabat donc du coup ici on va faire un pli à 1 cm ici on va l'ancrer et on va ancrer l'intérieur également voyez si vous voulez que ce soit pas trop blanc vous pouvez passer de l'encre dessus la vintage et enlever un petit peu de blanc pour que ce soit moins flashy là après c'est comme vous voulez c'est la finition que vous voulez en fait donc ici ça va être notre petit notre languette on va la couper en biseau pour le rabat il va venir se coller ici on va bien le centrer alors par contre on va pouvoir faire des angles on va faire un angle concave comme ceci je suis désolée pour le bruit du lave linge c'est un bruit d'enfer donc ici on va venir le coller comme ceci donc là on va mettre du double face et on va le placer à 2 mm à peu près du bord j'essaie de le mettre centré également en hauteur voilà pour ce rabat intérieur ici on va pouvoir coller ce morceau alors il faut penser qu'on a besoin de l'aimant pour la fermeture donc si je mets mon aimant ici ce que je vais faire d'ailleurs de suite deux épaisseurs là on va placer un aimant à peu près au milieu on va coller notre fond on va placer au on 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 j'ai enlevé le double face on va coller cette partie là et après on va coller ce morceau du coup on va avoir un aimant à placer ici le deuxième et on va pouvoir le cacher dessous ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un point de colle pour retrouver l'emplacement de l'aimant on va fermer vous ouvrez vous avez votre point de colle ici on vient prendre l'aimant et le placer à l'emplacement du point de colle on va mettre un morceau de double face pour bien le maintenir en place on vérifie ça ferme bien même avec le rabat et on va maintenant coller notre morceau de papier à motif par dessus on vient un joint et avec le premier celui de droite on va fermer ça tient impeccable et maintenant on va pouvoir mettre notre colonne ici pour faire ou on pourrait aussi la mettre ici pour faire un passant et on peut laisser cette place là pour mettre une photo et je trouve que c'est dommage serait plus judicieux de mettre une photo ici pour cacher un peu le raccord est ici mettre une carte avec des photos qu'on puisse enlever comme ça on verrait ce joli fond donc on va faire ça ici on va mettre du double face en haut et en bas de la colonne et on va la coller comme un passant on peut mettre un petit peu d'encre autour et on vient la coller par ici je l'ai posé sur la petite bordure ici la petite fraîche donc ici par exemple on pourra placer une petite cartonnette de papier cardstock ou une belle étiquette où les deux sont trop jolies et ici par exemple si on veut cacher cette partie là on pourrait ajouter j'y mettrais bien de la dentelle aussi oh là là ça va finir un peu chabille cette histoire je le sens je le sens ici on pourrait mettre cette image du chale à cette jolie carte là qu'est ce qu'elle est belle elle est magnifique bon en attendant on va laisser ça dedans et on va fermer ça ferme bien donc pour recouvrir cette partie là on va utiliser cette page qui est celle de la couverture de fond du bloc de papier comme ça on va pas l'utiliser on aurait pu utiliser le motif avec les rayures comme ça c'est pas mal aussi mais là non on va utiliser ce front ici donc l'appareil on va découper un morceau en 14 et demi par 14 et demi comme pour l'intérieur donc on garde toutes nos bandes de papier donc 14 5 par 14 5 et ensuite ce qu'il va falloir faire c'est enlever on va enlever 2 cm on va laisser un cadre de 2 cm tout autour parce que quand on va coller cette partie là alors c'est dans ce sens en fait on va venir coller la deuxième la deuxième étape on va le coller un petit peu en biais comme ceci pour faire un côté un peu plus encore plus pyramide et et du coup on va pas voir le papier à motif qui est derrière cette partie là qui va être collé dessus donc c'est vraiment dommage de gâcher cette partie qui pourrait venir sur nos petits carré après rajouter de la déco donc je vais me placer à 2 cm ici là je vais me placer à 2 également et je vais venir tracer alors je fais pas exactement 2 2 2 c'est pas bien grave là j'en ai mis un petit peu plus donc je vais venir là l'idée c'est de récupérer cette partie là vous allez me dire c'est des petites économies de rien du tout mais ça peut servir et puis c'est dans l'idée que ça va nous éviter d'entamer peut-être une feuille entière qui pourra nous servir dans un autre album ou dans la carterie par exemple comme cette partie est assez grande c'est quand même dommage voyez ça ça va nous servir pour une autre partie de l'album donc là on va en créer l'extérieur et on va venir le coller sur le dessus alors c'est bien d'avoir mis le carton gris parce que il ya vraiment une structure costaud il aura de la tenue par contre il ya un sens pour les hiéroglyphes c'est dans ce sens donc à chaque fois vous enlevez un demi centimètre de votre fond pour avoir la taille du papier il fait 15 on l'a coupé à 14 et demi voilà et maintenant on est tranquille on sait qu'on va pouvoir coller ça dessus et qu'on ne verra pas le dessous alors pour l'instant on va pas le coller dans l'immédiat on va continuer à travailler sur ce bloc et après on le collera donc vous gardez ça de côté précieusement donc là j'ai choisi pour cette page ci à l'intérieur c'est là qu'on mettra les pyramides pop up donc j'ai choisi en fond ce papier voilà je vais couper un bout je vais le mettre là et ça c'est vraiment pour l'intérieur de de ce cette partie là donc on va couper à 13 par 13 mais déjà on va couper à 13 tout le long on va recouper à 13 et là il va nous falloir encore un autre morceau on va faire un raccord alors on va peut-être prendre qu'est ce qu'on peut prendre en fait tous les morceaux qui restent sont à la verticale à non ça c'est bon s'il y en a assez pourrait peut-être utiliser ça 13 oh il y en a pile assez assez génial donc on va le recouper à 13 super alors on va mettre nos aimants en plus là il va falloir que ça tienne bien parce qu'on va avoir nos pyramides à l'intérieur donc on va déjà mettre un premier aimant ici et un deuxième en face toutes nos pages vont être bien maintenu et ça c'est cool j'ai choisi ce fond pour mettre les pyramides alors on peut mettre les papiers bord à bord où on peut laisser un petit millimètre marron c'est ce que je vais faire d'ailleurs voilà et là on peut coller c'est joli aussi de ce côté la porte mais pour les pyramides il me faut ce fond voilà C'est parti. Je ne sais pas s'il y a un endroit ou un envers dans ce sens par rapport à la hauteur mais je ne sais pas lire les hiéroglyphes donc ce n'est pas bien grave. Je laisse un petit espace marron et je viens coller. Ici on aura nos pyramides. Pour le dessus, c'est super parce que ça ferme vraiment bien avec les aimants, ça j'adore. Alors il va nous falloir un petit carré de 13 par 13. Alors dans quel papier nous allons prendre ça ? Ceux-là c'est bien dommage de les couper. Je pense que je vais reprendre une couverture comme ça. Quoique ça va être le même motif là. Non, ça ne va pas être terrible. Ça ne va pas être terrible. Qu'est-ce que je vais prendre ? Ils sont tellement jolis que je ne sais pas si je vais mettre du bleu. Oh là là, j'adore. Ils sont tellement beaux. On va mettre un peu de couleur peut-être. Oui. On va mettre un peu de bleu. On va découper un morceau déjà de 13 par 13. C'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Ça va faire joli. Ouais. Il va falloir alterner en fait un bleu, un marron. Ça c'était dans les tons. Alors on va enlever aussi une petite partie, 2 cm. Après on ne le fera pas sur les autres parce que ça fait un peu petit quand même. On ne va pas faire grand chose après de ces chutes. Sauf si vous voulez faire des découpes. de 18. Toute des petits, 1 minute. cette colle est plus facile à utiliser je demandais à marilynne qu'elle en commande super donc on garde ça on aura nos pyramides à l'intérieur après on va passer au noir le 24 par 12 donc il va nous falloir du 11,5 par 11,5 alors là j'ai gardé celle ci parce que c'est ma préférée comment vous dire c'est ma préférée donc on va la couper à 11,5 de haut 11,5 de haut trop trop belle 11,5 et dans l'autre sens à 11,5 et on fera un petit raccord de l'autre côté celle ci elle est tellement belle que je ne sais pas si on va mettre quelque chose dessus je trouve mais tellement tellement magnifique j'aurais mérité d'être en couverture pourrait peut-être faire un petit rabat là encore pour avoir un emplacement photo supplémentaire on va faire ça on va faire ça n'oublions pas les aimants trop joli allez on va la coller voilà on va la coller on va la coller on va la coller cette partie là on va pouvoir la coller qu'est ce que c'est beau je découvre le monde ça fait plaisir de se faire plaisir regardez comme c'est joli cette suite là qu'est ce qu'on va mettre on va faire un petit rabat ici ok donc là qu'est ce qu'il nous reste après c'est par rapport au sens du papier peut-être qu'on pourrait utiliser cette partie là un rabat plus petit je ne sais pas je ne sais pas donc il faut que je réfléchisse ça ça c'est le morceau qu'on a récupéré tout à l'heure un an derrière les moches derrière il est moche si on fait ça ça me fait un petit rabat vraiment très très petit non on va être obligé d'entamer une feuille oui on va entamer une feuille j'ai envie d'un rabat en fait donc celle ci on l'a pas utilisé celle ci on a déjà utilisé aussi j'aime bien j'aime bien celle ci donc on va la découper à 11 5 11 5 comme ça on va pouvoir venir faire un beau rabat donc on va aussi utiliser un sens de motif crotte 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 donc on va la couper dans l'autre sens aussi 11 5 sinon de l'autre côté sur l'envers on va pas être bon donc là on a 11 5 par 11 5 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir le coller là et on va replier pour faire notre rabat comme ça donc là on va marquer à quel endroit on va faire un pli donc par ici voilà on l'effacera après du coup mon pli il est à 3 cm du bord il est à 3 du bord donc vous gommez vous ancrez du coup vous ancrez aussi l'arrière puisque on va l'ouvrir il va s'ouvrir voyons si on faisait dans ce sens là c'est intéressant dans ce sens aussi on va faire ça on va faire ça donc on va rajouter notre deuxième aimant on va faire ça On va pouvoir coller notre rabat. On peut faire une petite découpe aussi, fantaisie, et on va coller. Je viens complètement contre le premier motif. Comme ce n'est pas le même motif, ce n'est pas gênant de le mettre contre. Et là, du coup, quand on va fermer, ça tiendra avec l'aimant. Ça, c'est super ! Donc pour le devant, un morceau de 11,5 x 11,5. Donc là, on va regarder si on a quelque chose déjà. Combien est-ce qu'il fait celui-ci ? 10,5. Oh, quel dommage ! Ce sera pour le prochain coup. Alors, du coup, on va mettre du marron. On va peut-être pouvoir retaper sur cette page-là. Voilà. Donc on va aller 11,5 x 11,5. Et là, on va le coller comme ça, en entier. Donc on a cette partie-là. C'est marrant, il y a des aimants qui s'appellent, en fait. Ils tiennent tout seuls. Ils s'appellent tous, là. Et comme on va les mettre en biais, j'espère que ça ne va pas trop les contrarier. Et que ça va pouvoir, quand même, bien fonctionner. Ils s'appellent tous. Allez, au suivant. Donc ici, le prochain, les prochains. Donc il nous reste ces deux marrons, là. Les deux identiques, qu'on va superposer. Et on va voir avec ce papier comment les faire. Donc, pour ces deux, pour l'intérieur, on va utiliser cette feuille. Donc on va découper à 10 cm de hauteur. Et à 10 cm dans l'autre sens. Du coup, on doit avoir deux morceaux dans une feuille. Et il doit en rester un tout petit peu, normalement 2 mm, à recouper. Donc ça, c'est pour l'intérieur de celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, ici, on va le couper. On va faire une pochette. Donc on va utiliser cette partie-là. On va le coller ensemble pour faire une pochette. Et ici, on fera une encoche. Et bien sûr, il faudra aussi décorer ces deux parties-là. Donc pour ça, il nous reste ce morceau. Donc on va recouper à 10 cm de haut. Pareil, on doit avoir 2 mm de trop. Et on recouper à 10 cm. On va ancrer les bords. Ça, c'est les couronnes. Je crois qu'elles sont en hauteur, c'est ça. Donc ça va être collé dans ce sens, à l'intérieur du premier bloc. Ici, on aurait pu faire une petite fantaisie au niveau des coins, avec la perforatrice de coins. Et de l'autre côté également. On va placer notre aimant. On va remettre un petit double face. Donc on va courir. Le premier bloc en hauteur... sur celui ci on va coller la partie de droite ça bouge alors là ce qu'on va faire avant de coller l'autre partie c'est qu'on doit mettre notre aimant et ici on va faire notre pochette donc là on va coller avec le double face et cette partie là on va coller l'autre part on va coller l'autre part on va coller l'autre part ici je suis partie un petit peu en biais là je pense pas que je vais pouvoir le décoller je vais le recouper avec le cutter je vais le recouper avec le cutter Et ici, il va falloir faire une encoche. J'espère que ça va prendre les quatre papiers en même temps. Comme ça, ici, on pourra glisser une carte. Je vais mettre un morceau de papier pour penser qu'on a ici une pochette. Normalement, on a un autre aimant qui va par là. Il est ici. On va prendre le point de repère et le courrier en face. Et là, maintenant, ça ferme. Voilà. Même quand on aura notre carte, ça fermera. Donc, ici, on a besoin d'un petit morceau de 10x10. Là, il faut qu'on utilise une teinte dans les bleus. Donc, on a cette page-ci avec les hiéroglyphes. Je vais y arriver et je vais prendre ici, donc 10x10. Je vais mettre le côté des hiéroglyphes. Et on va pouvoir coller. Voilà pour ce morceau. Ensuite, il nous reste, il nous reste les deux derniers. Donc, le tout petit qui devra être recouvert en bleu et celui-ci en marron. Donc, on va déjà le recouvrir, celui-ci. Ce sera fait. Donc, il nous faut un morceau de 7x7. ... 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